Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous parle de Billy Summers, le dernier livre écrit par Stephen King, publié chez Albain Michel. Dernier livre, gros pavé, et pavé qui signe le retour de la maniaque des marque-pages. Alors, Billy Summers, c'est quoi ? C'est un thriller, déjà, pour commencer. Donc là, on retrouve Stephen King dans un genre, le thriller, un genre dans lequel, en général, il excelle. De toute façon, j'adore Stephen King, donc je dis souvent des choses très positives à son égard. Ce n'est pas un registre fantastique ou horrifique, on est dans un thriller qui marche très très bien. J'ai beaucoup aimé ce livre, malgré un début un peu difficile, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, tout d'abord, Billy Summers, c'est qui ? C'est un tueur à gage qui est embauché, là, pour sa dernière mission, parce que là, il a dit qu'il allait quand même prendre sa retraite, donc il doit faire un dernier assassinat. C'est un sniper, en plus, Billy Summers. Il va faire sa dernière mission, et après, il arrête. Sauf que cette dernière mission ne va pas se passer comme prévu, et là-dessus, je ne vous en dirai pas plus. Évidemment, comme d'habitude dans mes vidéos, je ne vous spoil pas. Si jamais il y avait un spoiler, je vous dirai attention, spoiler. Mais là, je ne vais rien vous dévoiler de l'intrigue, rien de plus que ce qui est déjà écrit sur la quatrième de couverture. Alors, Billy Summers, c'est un tueur à gage, comme je vous l'ai dit, mais qui a un mode opératoire, c'est-à-dire qu'il est bon. Il est bon, note Billy, puisqu'en fait, ça c'est relatif, tout est relatif. Mais en fait, il ne tue que les méchants. Et donc, dans cette dernière mission, c'est pareil, il doit tuer quelqu'un de méchant. Tout d'abord, ce que j'ai beaucoup aimé déjà dans ce livre, comme toujours, chez Stephen King, on a des personnages qui sont bien écrits, qui sont bien incarnés, et on a des personnages qui, parfois, n'ont pas forcément, on va dire, qui ne font pas des choses très morales ou très bonnes, mais on arrive à les aimer. Il arrive à nous les rendre très attachants. Après, je l'ai trouvé un peu long à se mettre en place. Ça, c'était un peu compliqué pour moi, parce qu'à un moment, je me suis dit, est-ce que je vais abandonner cette lecture ? Je ne vais quand même pas m'arrêter sur un Stephen King. Mais j'avais du mal à entrer dedans au début. Donc, si vous avez un peu de mal aussi, accrochez-vous, ça vaut le coup. Alors, ce que j'ai aimé, et ce qui m'a fait d'ailleurs bien rentrer dans l'histoire, après ces petites longueurs du début, c'est qu'en fait, le personnage va faire une rencontre imprévue qui va donner le ton à tout le reste du récit. Mais je ne vous dis rien de plus. Billy Summers, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui ne tue que les méchants. Il a toute une carrière derrière lui. Il y a beaucoup, dans les avis autour de ce livre, beaucoup de références à Dexter. Alors, je pense que vous connaissez Dexter. C'était un personnage d'un livre, et ça a donné une très, très bonne série que j'avais adorée à l'époque. Dexter, c'était un peu pareil, dans le sens où c'était un tueur, mais en fait, il canalisait ses pulsions pour tuer des gens qui étaient des méchants. Et il suivait un code, c'était très, très protocolaire, voilà. Au début, et je pense que c'est pour ça que j'ai trouvé le début long, c'est que je faisais un amalgame entre Billy Summers et Dexter. Et ça m'a franchement énervée parce que j'essayais toujours de voir Dexter dans Billy Summers. Sauf que ça n'a rien à voir. C'est un raccourci, et du coup, ça m'a énervée parce que ça n'a rien à voir avec Dexter, voilà. Je vous le dis. Dans le sens où il tue des méchants, mais c'est pas pareil. En fait, Billy Summers, il a plusieurs facettes. Il essaye de passer pour le mec lambda, dont on se méfie pas. Il dit toujours, de toute façon, ce dernier assassinat qu'il va commettre, quand on saura que c'est moi, on va dire, mes voisins vont dire, c'est quand même un gars sympa, on n'aurait jamais pensé ça de lui. En fait, il joue même des fois à Billy l'idiot, donc il s'est créé cette facette-là. Mais il n'y a pas que Billy l'idiot. En fait, il y a aussi David qui est l'apprenti écrivain, donc pour d'autres, il se fait passer pour ce David. Il se fait également passer pour Dalton, l'informaticien obèse. Donc en plus, des fois, il fait des métamorphoses pour se transformer physiquement pour incarner ses personnages. Donc il a vraiment des personnalités différentes en fonction des gens avec qui il est. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est plusieurs facettes. Mais le rôle dans lequel on va le découvrir majoritairement, c'est en tant que Billy Summers, le tueur à gage, notamment aux yeux de Nick et de toute sa bande, pour qui il doit accomplir cette dernière mission. Au fil du récit, on découvre aussi le passé de Billy Summers, qui est en fait un ancien soldat des Marines et qui a été envoyé en Irak. Lorsqu'il est dans la personnalité de cet écrivain, il écrit l'histoire de Billy quand il était en Irak. Donc on va tomber dans ces récits de guerre, qui sont des récits qui sont assez saisissants. Et comme toujours, Stephen King contextualise totalement son propos. Il va parler de Bush, de certaines opérations militaires qui ont eu lieu en Irak, avec notamment l'opération de Phantom Fury, qui avait eu lieu en 2004. On sait tout ce qui se passe dans la tête de Billy et de ses soldats qui sont avec lui, mais qui sont aussi des amis. On les appelle dans l'argot militaire, les Jahed, et certains tombent. Et c'est assez saisissant. Tout cet univers et ces récits de guerre que l'on découvre à travers les souvenirs de Billy, c'est assez poignant. J'ai beaucoup aimé. Il y a également beaucoup de références à d'autres oeuvres de Stephen King, parce que souvent, en fait, il fait des petits clins d'œil à d'autres personnages, d'autres récits de ses précédents livres. On a justement, je trouve, la référence avec le côté sniper, puisque Billy Summer, c'est un sniper. Ça m'a fait penser au livre 22 novembre 1963, qui est en fait une fiction que Stephen King avait écrite pour justement écrire l'assassinat de Kennedy. C'est des petits clins d'œil. Ça m'a fait penser à ça. Je sais pas si c'est voulu. Je pense que oui. Mais dites-moi dans les commentaires si ça vous a fait penser à ça. Également la couverture qui, moi, m'a rappelé, évidemment, le début du film Shining. Ce début qui est déjà terrorisant pour moi. Et j'ai aimé, comme toujours, les liens entre les personnages. En plus, comme je vous ai dit, c'est des personnages qui font pas toujours de très belles choses dans leur vie. Il y a toute une partie que je vais pas vous décrire parce que j'aurais trop peur de vous spoiler et je veux vraiment pas vous gâcher de cette surprise-là. Mais voilà, il y a des choses qui se passent. Il y a une rencontre qui est très importante et qui va nous amener vers un road trip à travers les États-Unis. Les personnages sont un peu écorchés et en même temps, ils restent fidèles à eux-mêmes et ils sont attachants. Et moi, j'arrive jamais à les quitter. En fait, quand j'ai fermé ce livre, je me suis dit, ça y est, il me manque déjà. C'est très bizarre la manière dont je m'attache au personnage de Stephen King. Je sais pas si ça vous fait le même effet. Quand je suis dans ces lectures-là, j'ai l'impression d'être dans une deuxième maison, en fait, alors que c'est une histoire qui est totalement fictive. Mais je retrouve un cocon, quelque chose qui est rassurant dans l'écriture de Stephen King et qui fait que je vais être surprise à chaque fois. Je suis surprise par l'allure que prend l'histoire, mais je retrouve en même temps des choses qui sont très familières et qui me plaisent beaucoup. Voilà. Donc, en résumé, je pense que je vous ai donné envie de le lire. En tout cas, j'espère. Ne vous laissez pas impressionner par la taille. C'est un pavé. C'est souvent des pavés de toute façon chez le King. Il est assez vieux, notre Stephen King. Donc, il faut en profiter. Il dit toujours « Je veux pas perdre trop de temps à faire trop d'interviews parce que le temps est compté. » Et pendant que je fais des interviews, j'écris pas. Et je suis assez vieux, donc je vais pas écrire encore très longtemps. C'est long au début. En tout cas, pour moi, c'était le cas. Mais c'est vrai que ça devient très vite addictif et ça devient un très bon page-turner. Donc, je vous le recommande. J'espère que je vous ai tout dit, que j'ai rien oublié. J'essaye de pas non plus vous spoiler, donc je mets des choses volontairement de côté. Ne m'en voulez pas. C'est pour votre bien-être. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Je vous souhaite donc de très bonnes lectures avec le King ou avec d'autres. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et ce que ça vous inspire. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures. Prenez bien soin de vous. Faites attention. Un Billy peut en cacher un autre. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501